Si tu veux packer ou acheter des crédits, je te conseille de check les liens dans la description. Allo Paradise et FIFA Coinzone, ce sont des sites très fiables. Avec mes codes promo, vous avez 5% de réduction. Les gars, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vidéo FOOTYRL, ce sont des vidéos qui vous plaisent énormément. Et aujourd'hui, j'avais le choix entre deux idées. Alors, soit c'était les fautes les plus impressionnantes, ou plutôt les blessures les plus impressionnantes, ou les tirs de loin les plus puissants. Compte tenu de la violence des chocs que j'ai regardé pour la vidéo des blessures, je me suis dit, bon, évite, évite, parce que c'est impressionnant. Et moi-même, j'ai eu du mal à regarder, donc du coup, je me suis dit, vas-y, lâche l'affaire. Et propose plutôt des tirs de loin, c'est plus beau à voir. Je pourrais vous le proposer, mais je sais pas, je sais pas. Moi-même, j'ai été un petit peu choqué. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous la voulez vraiment, cette vidéo. J'ai sélectionné les images, mais c'est un petit peu hardcore. Bref, vous me dites ça dans les commentaires, les gars. En attendant, aujourd'hui, c'est les tirs de loin les plus impressionnants, les plus puissants. Il y a des coups francs, il y a des frappes de loin, il y a des volets. J'ai fait, en fait, un classement vraiment propre à moi-même. C'est-à-dire que j'ai pas été sur Internet à prendre un classement déjà fait. J'ai aussi voulu faire des clins d'œil par rapport à Fut. Vous verrez, il y a un exemple d'un joueur qu'on connaît bien. Il y a des joueurs de légende, il y en a pour tous les goûts. Vous verrez, il y a des coups francs de très loin. On va commencer tout de suite par le premier exemple, les gars. Et le premier, c'est Ariane Robben qui jouait au Real Madrid. D'ailleurs, on reconnaît Kaka ici. Un corner tiré, c'est dégagé par la défense. Et là, boum ! Alors, celle-là, elle fait du bien au pied. Quand c'est repris bien dans l'intérieur du pied, là, tu la reprends parfaitement. C'est toujours un régal et celle-là, elle est parfaite. Alors, la vitesse, je crois que c'était 190 km heure. C'est allé à une vitesse hallucinante. Et à l'époque, il n'avait toujours pas de cheveux. C'est vrai que Robben a eu la calvitie assez tôt et on dirait qu'il a le même âge que maintenant. Le gardien ne peut rien faire. Ah ouais, non mais même un joueur la prend dans la face, il peut mourir, je pense. Il peut mourir. Ronnie, donc ce joueur, vous le connaissez peut-être grâce à Fut. J'ai trouvé cet exemple. Alors, lui, il a une très grosse frappe dans Fut. Ce coup franc-là vous montre un petit peu comment le joueur se débrouille au niveau de la frappe. Bon, là aussi, c'est pareil. À mon avis, c'est touché, ça fait très mal. Steven Gerrard, donc lui, c'était obligé qu'il soit dans mon classement. Celui-là, c'est celui qui m'a le plus impressionné. Ce n'est pas la plus puissante, mais c'est celle la mieux, la plus casée, la mieux réalisée. Le geste est difficile. Les demi-molets comme ça, il faut vraiment être irréprochable au niveau du placement du corps. Tant qu'à faire, je vais vous en mettre quelques-unes d'autres. On a cette frappe aussi. Franchement, c'est abusé de Gerrard. Il va vraiment manquer au foot. Je suis vraiment fan de ce joueur. Coup franc placé, c'est salé. Ça a une vitesse impressionnante. Il y avait vraiment très peu de joueurs comme lui qui maîtrisaient aussi bien les tirs de loin. Et Gerrard, vraiment, m'a toujours impressionné dans ce domaine-là. Eric Edman, donc il me semble que c'est un Suédois, je ne suis pas sûr. J'ai trouvé cet exemple-là sur YouTube. La frappe est magnifique, il n'y a rien à dire. Ça nettoie la lunette. Le gardien n'a pas bougé, pourtant la frappe est à 35 mètres. Et je suis sûr que ce joueur-là, il doit avoir 35 en frappe sur foot, tu vois. C'est le genre de mec qui ne met jamais de long shot et qui, là, s'est fait plaisir. Martin Giranek, donc sûrement que là, c'est l'exemple le plus lointain. Regardez-moi la pureté de la frappe. Et pourtant, il n'a vraiment pas pris un élan de fou. Il marchait limite, mais la pureté du geste est tellement là qu'au final, ça fait vraiment une grosse lucarne. On va se la remater. Il y a facile 45 mètres, c'est abusé. C'est abusé, le gardien ne peut rien faire. Alan Shearer aussi, qui avait une très très grosse frappe. Et celle-ci m'a vraiment impressionné. Maximum de la pureté, cette reprise de volée. C'est vrai qu'Alan Shearer aussi, c'était réputé pour avoir une très très grosse frappe. Et d'ailleurs, ce but-là, lui-même l'a classé premier de son top 5. Alors, ce but-là, c'est juste clin d'œil pour ceux qui jouent à FUT, pour ceux qui aiment les joueurs 5 étoiles. Wallison, j'ai retrouvé ce but-là. Il avait mis ce but-là quand il a eu sa carte informe dans FUT 12 ou FUT 13, je ne sais plus. Il avait eu une carte bronze à 48 de général. Et c'était grâce à ce but-là qu'il avait eu la carte informe. J'avais regardé le but parce qu'à l'époque, je kiffais bien le joueur. Et je m'en souvenais, du coup, j'ai voulu l'ajouter à ce classement parce que ça répond aux critères. Elle a frappé belle, il n'y a rien à dire. Il la reprend super bien et redescend parfaitement. Pas photo. Donc là, vous voyez Fabien Barthez, forcément, vous savez de qui je parle. Roberto Carlos qui nous avait impressionné. Ça remonte pourtant, c'était en 97, je crois. Donc celui-là, pour la plupart d'entre vous, vous l'avez vu sur YouTube. Je ne pense pas que vous l'ayez vu en direct. Moi, je l'avais vu en direct, c'était mes tout premiers matchs de foot. Et je m'en souviens, à la récré, on voulait faire pareil. On mettait le ballon en mousse et on voulait faire pareil. Sauf que le ballon en mousse, non, il ne faisait pas d'effet. Donc là, il doit y avoir un problème. Je ne sais pas comment il a fait. Mais l'effet qu'il donne, c'est juste hallucinant. Donc je pense qu'il y a un délire avec la valve du ballon aussi. Il doit la mettre dans un sens, je ne sais pas. Claren Seedorf, quand il jouait au Real. Celui-là, vous avez dû déjà le voir, celui-là. Parce que, regarde, là, le mec ne se pose pas de question. Il tire à 45 mètres. T'es l'époque des Galactiques. Regardez-moi cette frappe. L'effet est abusé. Déjà, vous allez voir sur un autre angle. Rien que sur cet angle, le gardien part à droite. Il revient. Il ne peut rien faire. C'est la perfection. Je pense qu'il a eu beaucoup de chance aussi. Mais quand même, il faut de la maîtrise pour faire ça. Donc là, c'est l'exemple le plus récent. Pour ceux qui se souviennent, Zlatan Ibrahimovic contre Anderlecht. Et boum. Et celle-là, elle était vraiment casée. Parce que, déjà, comme elle arrive, elle est dure à prendre. Et en plus, il la casse vraiment parfaitement. Je ne sais pas à quelle vitesse elle va, mais c'est impressionnant. Elle est impressionnante, cette frappe. Celui-là, vous avez dû déjà le voir sur YouTube. Moi, je l'ai déjà vu dans des compiles de buts. Donc, ça va très vite. Ça va très vite. Il y a beaucoup de balles en l'air. Là, c'était un petit peu haché comme jeu. Là, il a contrôle sur le genou. Où, il se l'emmène et là, bim. Alors, ça va très vite. Ça rebondit deux fois sur la barre. Sur cet angle, c'est parfait. En plus, le contrôle, il se l'emmène pied gauche. Il tire pied droit. C'est somptueux. C'est somptueux. Un coup franc considéré comme un des plus beaux à l'heure qu'il est. C'est abusé. C'est ukrainien. Ça vient d'Ukraine. Je ne sais pas le nom du joueur. Mais ça va très vite. Il n'y a même pas de mur. C'est vous dire. Il n'y a même pas de mur. Le mec, ne regarde même pas. L'autre, il baisse sa tête. Il voit le ballon arriver. Ça a dû lui faire drôle. Non, mais ce coup franc-là, il est vraiment sensationnel. Beaucoup de chance aussi à cette distance-là. Puis, ça touche la barre. 100% de réussite. Mais quel but. Et le dernier exemple que j'ai à vous montrer, les gars, c'est John Arnrizeux. L'ancien Monegas qui met une frappe monstrueuse. Et la petite anecdote à la Christian Jean-Pierre, c'est que c'était par thèse au goal. Il en aura pris des grosses frappes. Bon, mais les gars, c'est tout pour cette petite vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous voulez comme prochaine vidéo footy RL. Alors, moi, de mon côté, oui, j'ai des pieds. Je sais jouer au foot. Et je vous prépare ça bientôt. Il y en a plein qui me le demandent. Je ne le fais pas parce que je n'ai pas de caméscope. J'attends vraiment d'économiser pour en acheter un. D'ailleurs, je ne connais rien en caméscope. Si vous avez des idées de caméscope, des trucs à... J'ai 500 euros de budget. Je trouve 500 euros, c'est déjà énorme. J'ai regardé. J'ai commencé à regarder. 500 euros. Je n'ai pas grand-chose déjà. J'ai des trucs vite fait. Vous pouvez me dire, les gars, dans les commentaires, si vous avez des idées de caméscope. Je vais vraiment m'en acheter un pour même, moi, changer mon matériel. Pouvoir aussi vous proposer des vidéos footy RL. Je sais que ça, ça vous plaira. Et pourquoi pas faire d'ailleurs une série en parallèle avec FUT17 et le footy RL. J'y pense pas mal. J'ai des idées. Mais je n'ai pas encore le matériel. Ça viendra, les gars. Voilà, je vais attendre un petit peu. Bon, les gars, je vais vous laisser. Je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez bien du beau temps. Bon courage pour ceux qui travaillent. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, tout le monde.